Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des amplificateurs opérationnels. En fait, je vais vous parler plus précisément des masses virtuelles qu'on peut avoir besoin lorsqu'on utilise un amplificateur opérationnel. Mais avant toute chose, je vais vous faire la suite de la vidéo précédente. J'ai commandé des amplificateurs opérationnels qui peuvent être alimentés par des alimentations positives et négatives. On va faire un petit test avant toute chose et par la suite, on va vous parler des masses virtuelles et des masses réelles. Donc tel que promis, voici le montage avec l'amplificateur inverseur. Ça c'est un TL072. Donc cet amplificateur-là permet d'avoir une alimentation positive et négative. Ici, c'est mon alimentation qui est positive à 12 volts. Et ici, sur la patte 4, c'est l'alimentation qui est négative à moins 12 volts. Donc on a une amplitude de 24 volts au borne des deux alimentations ici. Et ici, c'est le 0 volts, la référence de mon alimentation. Donc on a moins 12 volts par rapport à cette référence-là et plus 12 volts par rapport à la référence qui est ici. Donc j'ai branché mon générateur sur la masse 0 volts ici et l'entrée qui est là ici. Comme vous voyez à l'oscilloscope présentement, c'est la ligne qui est jaune, qui correspond à avoir une amplitude de 3.02 volts environ. Et à la sortie, avec deux résistances qui font un gain de moins 2, puisque j'ai une résistance de 11 kOhm ici et de 22 kOhm ici. Et en mode inverseur, donc mon entrée positive de mon amplificateur opérationnel est branché sur la référence 0 volts ici. Et en fait, comme le montage, le schéma que vous voyez présentement. Et à la sortie, j'ai mis mon oscilloscope, donc la ligne en bleu que vous voyez à l'oscilloscope présentement, c'est la sortie. Comme vous voyez, il y a précisément un gain de 2, en fait de moins 2, puisque l'onde est inversée par rapport à celle d'entrée. Et vous voyez que l'amplitude est le double, c'est-à-dire que l'entrée en jaune, on a 3.02, 3.04. Et à la sortie, on a entre 6.04 et 6.08. Donc on a vraiment un gain de 2 par rapport à l'entrée. Donc évidemment que ce montage-là, c'est un montage qui est inverseur. Avec un gain de 2 comme ça ici, comme vous pouvez voir, on peut afficher n'importe quelle forme d'onde. Et ça va fonctionner. Évidemment, le signal va être inversé et avoir toujours un gain qui est équivalent à 2. On pourrait changer les deux résistances pour avoir un gain qui est différent. Mais le principe d'inverseur fonctionne très bien avec une alimentation positive et négative. Mais comme vous allez voir aujourd'hui dans la vidéo, avec une référence qui est virtuelle, une masse virtuelle, on va pouvoir utiliser le même amplificateur opérationnel que la semaine passée avec le LMC660. Mais en ayant encore un montage qui est inverseur, mais sur une seule alimentation, l'alimentation positive. Donc maintenant, on va discuter un peu des masses virtuelles et des masses réelles. En fait, il faut savoir que tout simplement, une masse réelle, c'est la masse qu'on est habitué de voir en électronique, soit le 0V qui correspond au ground en électricité, soit vraiment le ground, soit la référence de nos alimentations habituellement. La masse virtuelle, elle, va servir plutôt dans des systèmes comme un amplificateur opérationnel lorsqu'on veut donner une nouvelle masse à notre système. Par exemple, un signal sinusoidal comme ça ici, on voudrait, puisqu'on a un ampli opérationnel qui fonctionne seulement sur une alimentation positive, on voudrait donner une composante courant continu à notre signal pour ne pas perdre aucune partie de notre signal. On va augmenter notre signal avec une composante courant continu qu'on va appeler un offset en anglais. Et ça va être notre nouvelle référence, donc notre nouvelle référence virtuelle ou masse virtuelle. Donc cette masse-là, évidemment, elle ne sera pas parfaitement, elle ne sera pas en fait au 0V. On peut la fixer à n'importe quelle tension avec un diviseur de tension, une dizaine heure ou un autre composant qui va nous donner une tension fixe. La plupart du temps, on va utiliser tout simplement un pont diviseur de tension, comme ça ici par exemple, qui peut nous donner par exemple 2.5V pour augmenter notre signal sinusoidal afin de ne pas perdre aucune partie de ce signal-là. On va faire un peu plus tard un petit test sur un amplificateur opérationnel seulement à une alimentation positive, soit le LMC660, exactement le même schéma que j'ai fait dans la vidéo précédente. Par contre, comme on va faire en mode inverseur, soit on va donner une composante courant continu à notre signal, comme ça on ne va avoir aucune perte et on va pouvoir amplifier notre signal et l'inverser en même temps. Il faut savoir que la masse réelle, lorsqu'on parle de masse tout simplement, on va être symbolisé par le symbole qui est ici. La mise à la terre, c'est autre chose, c'est le symbole qui est ici. Mais la masse, tout simplement en électronique, c'est le symbole que vous voyez ici, qui représente le 0V. La masse virtuelle n'aura pas vraiment de symbole relié à ce terme-là. Par contre, il faut savoir que si, par exemple, notre amplificateur inverseur est dans un montage comme celui-ci, si on met sur la broche positive une tension, donc nécessairement on va avoir un offset, soit une composante DC, une composante courant continu qui va être intégrée à notre signal, et ainsi on va avoir une masse virtuelle, puisque notre signal ne sera pas référencée à la masse, soit 0V. Donc maintenant, comme vous voyez, présentement j'ai mis le LMC660, le même circuit que la semaine dernière. J'ai laissé en fait les mêmes résistances, soit la résistance de 11 kOhm à l'entrée et la résistance de 22 kOhm à la sortie, pour faire la rétroaction négative. Comme vous voyez, le schéma présentement, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que j'ai mis deux résistances ici, de 10 kOhm chacune, pour faire un désordre de tension, en fait qui prenne la tension de mon alimentation, soit la tension de 12 volts, et qui la divise en deux, puisque j'ai deux résistances de même valeur. et qui va sur l'entrée positive de mon amplificateur opérationnel. Donc ce qu'il va faire, c'est que ma masse virtuelle de mon circuit ne sera plus référencée à 0V, mais plutôt à 6V, qui correspond à la division de ma tension d'alimentation par deux, puisque j'ai deux résistances de même valeur ici. En fait, vous pouvez changer les valeurs de résistance pour changer votre masse virtuelle assez facilement. Vous pouvez même mettre un potentiomètre pour changer plus facilement cette valeur-là. Comme vous voyez présentement à la scieoscope, c'est mes valeurs en jaune qui correspondent à mon entrée, encore une fois, et en bleu qui correspondent à ma sortie. Comme vous voyez, il y a précisément un gain de 2 aussi, en fait de moins 2, puisque c'est un gain qui est inverseur, un amplificateur opérationnel inverseur. Vous voyez qu'il y a une amplitude de 3V à l'entrée et qu'il y a une amplitude d'environ 6V à la sortie. La différence peut être due aux valeurs de résistance et un peu le circuit. La masse virtuelle aussi peut avoir une influence sur ça ici. On peut changer l'amplitude et le signal d'entrée. Présentement, mon signal d'entrée a un offset, soit une composante d'essai, qui l'amène à la même référence que ça ici. Mais on pourrait changer cette amplitude-là, en fait cette composante d'essai-là, pour que notre signal puisse se promener de haut en bas. Par contre, il faut savoir que si on veut être parfaitement référencé, il faut avoir exactement la même tension. Je vous conseille que vous pourriez ajouter le même diseur de tension sur votre signal d'entrée. Comme ça, vous pourriez ajouter une composante d'essai à votre signal d'entrée, en fait qui va être la même que celle ici, référencée à la broche positive. Ou encore, parce que sinon, votre signal peut, si en fait il y a quelques millivolts qui diffèrent, votre signal ne sera pas référencé, comme vous le voyez présentement à l'écran. Donc, ça peut être une option. Sinon, ça va être d'utiliser un amplificateur opérationnel qui peut aller dans tension négative et positive. Par contre, l'alimentation négative, c'est plus rare. En fait, dans un système, on a souvent juste une alimentation positive. Donc, c'est quelques trucs pour utiliser un signal avec un amplificateur inverseur et en fait l'utiliser avec une alimentation positive seulement. Donc, pour plus d'informations sur les amplificateurs opérationnels, les masses virtuelles, les masses réelles, comme on a discuté aujourd'hui, rendez-vous sur mon site internet pbelectronique.com. Le lien est dans la description. Et pour plus de projets, plus de vidéos et plus de schémas, rendez-vous aussi sur pbelectronique.com. Sous-titrage Société Radio-Canada